Bonjour. Bonjour. Maintenant à la fin du mercato, je peux dire que j'ai travaillé beaucoup avec Jean-Philippe Durand et Franck Passy sur les transferts réalisés. J'ai été très content de pouvoir dire que, oui, votre famille. C'est un choix personnel aussi. Je connais bien le club, je suis bien ici. Et puis, ses travails avec Franck, c'était bien aussi. Donc, pour moi, c'était un tout. Et cette ambition d'aider le club, moi, ça me plaisait beaucoup. Oh putain, ça c'est le football ! Clinton J. Le coach, le staff, ils ont montré qu'ils me voulaient. Ça m'a aussi poussé vers ma décision. Et William, vainqueur. Allez, c'est parti ! Je supporte Marseille depuis petit. Et une fois qu'ils ont montré leur intérêt, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. C'est vraiment une fierté pour moi de pouvoir jouer et porter ce maillot de l'OM. Ils sont venus nous renforcer. D'autre part, Lazdi Aran n'a pas quitté le club. Donc, je pense qu'on a réussi de composer un noyau compétitif avec lequel il doit y avoir une possibilité d'aligner une très belle équipe qui peut aller loin dans le championnat. C'est parti ! Rodinho, ça c'est ta maison. L'arc de cercle, c'est ta maison. Donc le but, tu comprends, c'est que tu bloques avec un pied, tu fais la passe avec l'autre pied. Allez, voilà ! Deux touches ? Hop, voilà ! Voilà, elle ne sort pas ! Voilà ! C'est bien ! Ouais ! Voilà ! Ouais, c'est propre ! Oh là 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 ! Je te remercie mille fois pour tout ce que tu fais ! Oh là là, elle va sortir celle-là, non ? Allez, je te fais respirer, je te fais respirer, c'est cadeau ! Allez Rod, allez ! Allez mon grand, c'était le dernier contre-pied ! Allez, bats-toi là ! Voilà, bats-toi ! Allez ! Va la chercher là-bas ! Va la chercher là-bas ! Et tu es fini là-bas, tu me la donnes, je te l'envoie là ! Tu es fini là-bas ! Allez ! Ouais, allez, c'est bon ! Ça boule le cul ! Il n'y a pas un mot dessus de bavé ? Parce que là, non, ben... Je souffre bien, ouais ! Mais voilà, ça revient vite ! Ce qui me rassure, c'est que d'embavé, c'est bien ! Mais si on sent qu'on n'évolue pas, c'est là où c'est compliqué ! Mais bon, ça passe par là ! Il n'y a pas de mérite sans travail, donc... On travaille ! Vous allez vous promener ? Oui ! Tu fais avec ? On a vu un coin, il y a des jolis champignons ! Ça ramène, on fait une petite collée ! Voilà ! Il y a là et l'oignon en tout ! Plus d'olive ! Des recrues au travail, pour prêter main forte à l'équipe le plus vite possible. On n'avait pas vu ! Le mercato s'est conclu avec l'arrivée de trois joueurs. Un par ligne. Là, c'est équilibré ! Visant à renforcer l'équilibre du groupe. Un mélange de jeunesse et d'expérience, affichant la mentalité nécessaire pour le défi à relever. Je crois que tout le monde a compris qu'on était dans une bagarre, une bagarre importante. Aujourd'hui, on passe pour une équipe qui va faire un championnat moyen. Et on a envie tous de se rebeller et de montrer à tout le monde qu'on peut faire une belle équipe. Le prochain match de l'OM sera l'occasion de le prouver. La quatrième journée de Ligue 1 emmènera les Marseillais à Nice. Les Aiglons ont réalisé les transferts les plus clinquants de cet été. Balotelli, Belanda, Dante. Sous les ordres de Lucien Favre, ils sont l'illustration des nouvelles ambitions niçoises. Pour l'OM, voilà donc un excellent test après la victoire contre Lorient. Je crois que ce match de ce week-end est très important. Parce que si on arrivait à sortir vainqueur de ce match-là, j'imagine qu'on attirerait pas mal de spectateurs et de Marseillais au stade contre Lyon. Et ça serait un moment important. Les contours du plan de jeu attendu à Nice commencent à se dessiner mercredi matin. On sait que la traversale va être très importante pour trouver le côté opposé. On sait que trouver des joueurs entre les lignes va être très important aussi. Pour que l'équipe adverse se serre vers l'axe et trouver après des ouvertures sur les côtés. Et pour pouvoir trouver des centres et des gens qui se projettent dans la surface. On va chercher le changement de jeu, d'orientation pour attirer l'équipe adverse d'un côté. Et je trouve joué par une transversale côté opposé. Et puis de la finition. Tournoi sur terrain réduit pour finir. Au cours de celui-ci, la Sanadiara ne semble pas au mieux. Le milieu de terrain ressent des douleurs au dos. Et doit quitter l'entraînement prématurément. Il a une douleur au dos depuis quelques semaines. Il veut jouer le match, mais il a très mal au dos. Donc on va essayer de le récupérer pour ce week-end. Mais pour l'instant, il est incertain. Le reste du groupe n'en a pas fini avec cette séance éprouvante. Une majorité s'en va effectuer un travail foncier dans les collines du centre. Pas fini, tu décroches moins jusque là. D'accord ? Un, deux… Pendant que d'autres ont droit à quelques extra balles au pied. On termine. Et toi, tu dois revenir jusque là-bas. Elle disait qu'elle est même à la baisse en jeu. Récupère bien. En même temps, on va chercher l'aspect physique. Il faut remettre les joueurs à niveau. Il y en a pas mal qui arrivent avec des déficits à ce niveau-là. Donc il faut vraiment les faire travailler. Et en même temps, toujours travailler sur des aspects technicaux, tactiques qui nous permettront d'évoluer en tant qu'équipe. Reviens ! Reviens, reviens, reviens. Allez ! Allez, c'est bon ! Tu m'as régalé ! Pas d'exception pour eux non plus. Direction les pentes pour conclure la matinée et faire découvrir à William Vainqueur cette partie de la commanderie. Une petite pente parce que c'est sympa. Ça se trempe, ça se trempe, ça se trempe. Attends, t'as mal ? Non, ah ouais ! Une fois cinq, 90% ? Les petits pas, les vieilles et les genoux. Hop, hop, hop. Allez, allez, allez ! Hop, 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 hop ! Jamais, tu passes ! Pour avoir le temps de récupérer, la séance suivante est programmée environ 36 heures plus tard. Cette fois, il s'agit de mettre en pratique les mouvements travaillés la veille en petits groupes. Mais avec la blessure de Dierat, Franck Passy doit revoir ses plans au milieu. S'il était parti pour associer le capitaine à William Vainqueur, il doit maintenant composer un nouveau duo, capables de s'adapter rapidement. Quentin Engie est là lui aussi. Quentin Engie est là lui aussi. Rassurant, dans une semaine où l'OM est privée d'Alessandrini et de Cabela aux avant-postes. Touché aux genoux, ce dernier travaille à l'écart avec Rod Fanny. Le défenseur marseillais n'est peut-être pas si loin du groupe lui non plus. Je suis même surpris de la vitesse de mon évolution. C'est pour ça que j'ai été gourmand. Je leur ai donné des dates un peu de la semaine prochaine, c'est bon. Ils me disent non, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut être raisonnable. Et je sais qu'ils ont raison. Au fond de moi, je dis la semaine prochaine parce que mon cœur le dit, mais je sais que ce n'est pas raisonnable. Accélère bien fort. Donc je pense peut-être deux semaines, peut-être trois semaines au pire. Mais bon, plutôt ça sera mieux. Je bosse comme il faut. Il ne faut toujours qu'il y en ait un ici. Mais en tout cas, j'ai bien couru aussi de mon côté. J'ai regagné tout seul mon poids de forme. Et ça m'a permis d'arriver ici, de rentrer tout de suite dans le travail, on va dire, plus qualitatif et dans le vif du sujet. Qui ne ressemble pas forcément à ce que j'ai fait. Mais voilà, j'ai gagné au moins peut-être deux, trois semaines de travail personnel. De l'autre côté du terrain, le travail continue. Il y a une réelle application. Les plus expérimentés veillent à maintenir un cadre sérieux et se montrent exemplaires dans le respect des consignes de jeu. Il va sortir ! C'est la zone où on ne doit pas perdre les gars, prépare-t-on sur les côtés ! Oh ! On se prend des contres à 40 mètres ! Flo vient intérieur ! Flo vient intérieur ! Cette opposition pousse les joueurs dans leur dernier retranchement. L'un de la zone ! C'est la chambre ! L'un de la zone ! L'un de la zone ! Oh ! J'ai essayé ça ! Seul ! Oh ! C'est parti ! Qui est passé ? Vraiment ! Viens dire, qui te tient, tu as un flot ? Trois en lance ! Rien ! Quoi ! Max ! Quoi ! Quoi ! Quoi ! Quoi ! Seul mon poids ! Quoi ! Quoi ! Quoi ! Quoi ! Le mec, il court jusque là pour me tirer dessus à moi, ça me déconne. Le lendemain sera axé sur la récupération, mais cela n'empêche pas certains de rester quelques minutes de plus. Rod Fani est de retour et prouve qu'il n'a rien perdu de sa bonne humeur. Moi j'ai fait mon travail, je suis bien dans mon corps. J'ai même fait des extras aujourd'hui. Ouais, je suis revenu, mais en fait, ils bossaient, mais j'ai voulu justement monter vraiment la grinta, les chambrer, pour les monter les uns contre les autres. Et tout de suite ça a pris, donc je suis content, parce qu'ils se sont lancés un défi derrière de nombre de buts, à encaisser et autres à marquer, et puis ça a relevé le niveau tout de suite. Donc c'est un peu ma façon à moi de les stimuler. Le joueur ne se résume pas qu'à cela, mais il assume complètement ce trait de caractère qui lui colle à la peau. Qui a la pression là ? Qui est qui maintenant ? On va voir qui est qui ? Tout ce jeu-là, finalement. Moi j'aime ça, j'aime ça. Oh putain, vieille panthère. Ah ouais, même pas de but. Et après, c'est à chacun de l'interpréter, parce que si on pense que je suis venu ambiancer, investir, je vais venir avec des platines de DJ, je vais mixer. Non, moi mettre une ambiance, c'est une ambiance de travail. Quand je dis mettre l'ambiance, c'est une bonne ambiance, pas une ambiance que de déconnade. Moi je ne le veux pas ! Voilà, on est professionnel, c'est pas un centre aéré, comme certains pourraient peut-être le penser quand on parle d'ambiance. C'est vraiment une bonne ambiance de travail et dans le sérieux. qu'on peut rire et être dans le sérieux. Oh mon Dieu ! Je crois qu'il y a des pigeons qui boxent ! Ouais, t'es Dieu mon frère ! Tu veux nous faire un placard ? C'est allé se reposer. Il y a un sac là. Allez, j'ai acheté le ballon. On retrouve ce cadre de travail 48 heures plus tard, à la veille du match. Putain, carrément, moi je vais m'en faire conter toi ! Putain ! Oh ! Par contre, c'est de la vitesse de réaction ! C'est bon ? Parti ! Comme d'habitude, le dernier entraînement de la semaine est l'occasion de passer en revue toutes les phases de jeu. Et la deuxième chose, c'est lorsqu'on est sortis d'un côté, gérer ces joueurs qui sont entre les lignes. Toi tu fermes, venez ! Toi tu anticipes sur l'extérieur. On révise évidemment une dernière fois les mouvements collectifs. Il va sortir dessus. Il y aura un temps sur l'extérieur. Il faut pas qu'ils aillent... Et on osse le ton pour préparer tout le monde à la bataille du lendemain. Il y en a juste une seconde. Attendez-vous demain. Il faut faire chaud. Il va falloir être préoccupant et réveillé. Il faut pas s'inquiéter un but comme un gagnant. Il faut se retrouver à se percher pendant 90 minutes. Ça y est. Il faut passer le bilmiyorum… Tu vas bien ? T'es pas bien, ou quoi ? Bonjour. Dans son nouveau bus, l'OM ne va pas à Nice en représentation. Le match est capital pour se resituer sur l'échiquier de la Ligue 1 et prendre confiance avant la réception de Lyon dimanche prochain. Le classement est encore anecdotique, mais une victoire à l'Allianz Riviera placerait l'OM dans la première partie de tableau, alors qu'une défaite le laisserait déjà à un point de la zone rouge. Pour Nice, les débuts de Mario Balotelli en Ligue 1, qui plus est contre l'OM, font de ce match l'un des événements de la saison. L'attaquant italien sera titulaire, tout comme Dante en défense. De son côté, Franck Passy reconduit le 4-4-2 séduisant contre l'Orient. Au milieu, le duo Diaramachache est remplacé par vainqueur et Zambuanguissa. En l'absence de Cabela, Sarre retrouve le côté gauche. Pas d'autres changements dans le 11 de départ, si ce n'est le brassard de capitaine, au bras de Baffegomis. Les prises à deux, les doublettes, on fait des efforts avec les latéraux. On parle, on communique, Zambu avec Julien. C'est nouveau, on parle, on s'échange, vous protégez l'axe. Et puis après, les gars, on a du talent, on peut faire des bonnes choses. Le coach a montré un signal, il a que son tout le monde. Confiance, les gars, confiance. On lui rend aussi la confiance aussi, les gars. S'ils sont plus forts que nous, ils doivent le montrer. On ne doit pas leur donner la victoire. Il y a beaucoup de joueurs d'expérience dans le groupe, dans le groupe 11, les gars. Beaucoup de calme. On est à l'extérieur. Dès qu'on a une faute, on prend le temps de tirer le coup de pied arrêté. On prend le temps, on a de la hauteur. Et quand nos défenseurs montrent, les gars, ce n'est pas pour combiner et se faire contrer. Mettons le ballon dans la boîte. Beaucoup de solidarité. Beaucoup de maîtrise. On met le pied sur le ballon, on a des bons joueurs. On ne se précipite pas. On ne leur donne pas le ballon tout le temps. On calme. C'est des équipes, ok, ils jouent au ballon, mais ils n'aiment pas défendre. Je peux vous le dire, ils n'aiment pas défendre. Après, les gars, on a crâché 15 jours pendant la trêve. Ils doivent payer, les gars. Ils doivent payer, hein. Il y a à l'hôtel, à l'hôtel, tout le monde, tout le monde va regarder ce match-là. On est l'OM, on montre une bonne image. L'entraîneur marseillais voulait éviter un début de match comme celui contre Guingamp. Il est servi, dans un premier temps. Son équipe affiche de bonnes dispositions, mais elle va malheureusement commettre une grosse erreur après seulement 6 minutes de jeu. Il va siffler le penalty. Oh, Monsieur Schneider, il va siffler le penalty. Ça doit être chaud, ça doit être chaud dans sa tête. Il est annoncé comme un super-héron ici à Nice. Attention, 6e minute, Yohann Pelé, le meilleur Olympien depuis le début de ce championnat. Yohann Pelé ! Oh, c'est pas incroyable. Comme dans un cauchemar, les spectateurs de l'Allianz Riviera obtiennent déjà ce qu'ils étaient venus chercher. Mais les Marseillais ont des ressources. Ça se tape au ballon, ça. Ils reproduisent les mouvements travaillés à l'entraînement. Bien fait, s'il arrive à temps, Bounaçat. À la tête ! Il faut cadrer, il faut cadrer. Et cela finit par payer rapidement. Ça se tape au ballon, ça. Et la frappe ! Et le but ! Du droit. Et voilà, l'égalisation, signé Florian Thauvin. Un partout au quart d'heure de jeu. Le match est complètement fou. Ça caille, ça c'est un bon ballon pour Gomis une nouvelle fois. On a fait Gomis la frappe ! Et la frappe, ce ballon qui est repoussé ! Oh, le sauvetage de Dorian ! Il est bien frappé, oh, ce ballon ! Les deux équipes se livrent, corps et âme. Mais en fin de première période, c'est l'OM qui est tout proche de prendre l'avantage. Ça passe ! Bon ballon ! Avec Ottawa, il faut la mettre ! Ah non ! L'enchaînement ! Là, il s'est bien racheté, Cardinal. En deuxième période, les deux formations continuent de se rendre coup pour coup, balle au pied. Il y a la frappe derrière ! Pour changer le jeu, la Cadrick, attention à ce ballon ! Oh, sorti ! Oh, c'est fou ! Il faut être dessiné sur le côté, le sort de Boulaçard ! Attenté, elle est à reprise comme elle vient à la frappe ! Prémisse d'une conclusion amère, un premier duel, Cyprien-Pelé, tourne à l'avantage du gardien olympien. Capté par Yohan Pelé ! L'heure de jeu est passée. Franck Passy a fait entrer Masha chez N.J. à la place d'Izeka et de vainqueur. Avec un peu plus de fraîcheur, l'OM retrouve de la percussion. Et prend une option sur le match. Oh, il va le donner ! Il va le donner, monsieur Schneider ! Comme il se passe à Cardinal ! Et c'est dedans, il a fait Debusin ! En force, en force ! Debusin, auteur d'une rencontre séduisante, les Marseillais sont en train de réaliser l'un des gros coups de ce début de saison. Mais la bataille continue à tous les niveaux. Lucien Favre effectue à son tour deux changements. Eseric et Bellanda entrent. La fraîcheur de l'attaque niçoise puis alors l'énergie des défenseurs marseillais. Et ne tarde pas à remettre les comptes à l'équilibre. Attention, Rekic, il est battu dans la vitesse ! Le centre, il est bon ! Eh oui, le centre, il est bon ! Et Rekic qui est en retard sur ce centre ! Il est tout seul dans l'hôtel. Ah, c'est pas croyable ! Deux-deux. Rageant mais pas illogique, le résultat nul ne contente pas les Marseillais. Alors il pousse, s'appuyant sur la vitesse d'Engie. Et sur celle de Bounassar, auteur d'un très bon match. La partie aurait peut-être basculé dans le bon sens si Bounassar avait pu aller au bout de cette contre-attaque. Et la montée aux avant-postes, mais ils sont plus derrière, il y a un contre à jouer avec Bounassar, la faute et peut-être le carton, non ? Le jaune de Ricardo Pereira, pour cette faute, n'est qu'une maigre consolation. Surtout que derrière. Le foot rappelle combien il sait se montrer cruel. Il a frappé ! Oh, le ballon ! Oh non, c'est pas croyable ! Quel frappe ! Il vient de mettre William Cyprien ! Pas nu ! Ah, c'est pas possible ! Un match plein, entre deux belles équipes. L'OM a montré une bonne image, représentative de son travail au quotidien. mais il repart de l'Allianz Riviera sans un poids. Pour battre Lyon dans une semaine, il lui faudra trouver le petit plus qui a manqué ce soir. En attendant, les Marseillais semblent sur la bonne voie et ne méritent sans doute pas qu'on s'arrête sur les 12 dernières minutes de ce Nice-O-M. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ...